Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau. Nous sommes en direct de Franchise Expo Paris et je suis en compagnie de Bertrand de Menoy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de BDSA. Donc BDSA, c'est le groupe qui franchise notamment l'enseigne FCA, c'est ça ? Tout à fait. Nous développons la marque FCA sur le territoire national. Alors que fait FCA ? C'est de l'isolation par l'extérieur, c'est du bâtiment, c'est ça ? Alors FCA, c'est de la rénovation thermique de l'habitat, de l'isolation de l'enveloppe, isolation des murs, des combles, des fenêtres et ventilation de l'air. Alors comment se porte le secteur actuellement ? On parle beaucoup justement de l'importance de l'isolation dans les économies d'énergie. C'est quelque chose qui est très à la mode. Ça vous aide en ce moment ? Oui, le secteur se porte plutôt bien. C'est un marché porteur, notamment sur tout ce qui concerne l'offre globale. Parce que notre activité, c'est de proposer à des particuliers la rénovation thermique de leur habitat en associant la rénovation de différents ouvrages, tels que les murs, les fenêtres, la toiture. Et donc c'est un marché qui se développe. L'idée, c'est de faire des économies d'énergie. L'idée, c'est d'économiser l'énergie et puis d'améliorer le confort aussi, en même temps. Alors justement, ce secteur des économies d'énergie, notamment, c'est comme les énergies renouvelables, est soutenue par le gouvernement, par l'État. Il y a des aides. On sait que ça bouge beaucoup dans ce domaine. Est-ce que vous vous êtes touché justement par les différentes décisions des gouvernements ? Oui, on est touché. On a la chance, nous, dans l'activité d'isolation, d'être soutenu, puisque les nouvelles dispositions fiscales, aujourd'hui, nous permettent, en associant deux traitements de travaux différents, de bénéficier d'une éduction fiscale encore qui avoisine les 22 ou 23 %. Donc c'est suffisamment important pour stimuler encore le... Ça peut déclencher justement l'achat, entre guillemets ? Ça aide. Déclencher, peut-être pas, mais en tous les cas, ça peut effectivement participer à la prise de décision du client particulier. Et donc ces aides, elles sont faites pour perdurer, normalement, elles vont durer encore ? Comment vous faites si jamais ils décident de les supprimer ? Alors, nous concernant, moi, je n'ai jamais développé mon réseau ou mon entreprise en considérant que l'impact fiscal était l'élément indispensable. On est sur, aujourd'hui, une volonté de rénover le parc immobilier parce que les énergies fossiles vont coûter de plus en plus cher. Et demain, tous les propriétaires de maisons individuelles vont être dans cette démarche de trouver des solutions pour économiser l'énergie. L'isolation, donc, en est une. Ce n'est pas le seul. Il y a les systèmes énergétiques aussi qui en font partie. Mais la priorité des priorités, et les politiques l'ont bien compris, c'est de faire que tous les bâtiments existants, aujourd'hui, bénéficient, on va dire, d'une structure isolante qui leur permette, à moyen terme, on va dire, de pouvoir recevoir des systèmes de chauffage adaptés et puis être dans les mêmes consommations que les bâtiments neufs qui se construisent aujourd'hui. Alors, vous, vous vous développez en franchise, notamment. Vous avez combien de franchisés aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, nous avons 21 agences sur le territoire. L'objectif est d'en avoir d'ici 2012 une trentaine et à 5 ans, une centaine. Et vous faites appel également à la vente directe. Alors, comment ça se passe ? Comment ça s'organise ? Tout simplement, le principe de notre entreprise, c'est de ne pas attendre que le client vienne vers nous, mais d'aller lui proposer nos services. Donc, en porte-à-porte, c'est ça ? En porte-à-porte, en mailing, en coupons, en différentes actions d'informations qui permettent à un client, on va dire, d'être stimulé sur toutes les techniques de rénovation énergétique qui existent sur le marché. L'objectif, c'est d'aller vers le client, non pas de l'attendre. Donc, une association franchise vente directe qui paye, visiblement. Bertrand Demenois, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à vous également de nous avoir suivis. A très bientôt.